Ça démarre. Voilà, bonjour à tous. On est invité ce soir par Audor Game en Transition, qui a décidé de se lancer dans le développement de leur site web essentiel. Et du coup, on s'est dit, pourquoi ne pas profiter de cette petite réunion pour permettre à d'autres initiatives aussi de comprendre à quoi sert l'outil de site web, l'outil essentiel, et surtout, comment l'utiliser. Donc moi, je suis François du Réseau Transition. On va faire un petit tour de présentation. Bonjour, moi, c'est Célestine du Réseau, pardon, pas du Réseau, de Audor Game en Transition. Et moi, c'est Christelle, Réseau Audor Game en Transition aussi. Et moi, je suis Leslie, visiteuse ponctuelle de Audor Game en Transition. Je vais te donner un petit coup de main. Génial. Hop, on va tout de suite aller dans le vif du sujet. Et vous montrer le site d'Audor Game en Transition. Qu'est-ce qui s'est passé ? En gros, ils sont allés sur le site du Réseau, notamment sur la page si.réseautransition.be, le site des initiatives. Et en gros, là, on présente un peu ce projet qu'on vous propose, donc d'héberger votre site Internet. Et donc là, il y a une petite description. On a une liste des initiatives qui n'est pas du tout complète, mais qui utilise ce site. Et on vous explique comment concrètement faire la demande pour avoir votre site gratuit, collaboratif, open source, et blablabla. Vous envoyez un mail à François en indiquant un certain nombre d'infos. Et quelques heures ou jours plus tard, Tadam, vous recevez dans votre boîte aux lettres un email avec le lien vers le site qui a été créé. Alors, qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là ? En Réseau Transition, on duplique en fait un site, un site template, qui est celui-ci. On le duplique et on l'adapte pour votre initiative. Et donc, ici, vous voyez, on a changé le logo au Dorgame en transition. Mais sinon, le reste du site, c'est vraiment le site initial. Alors, c'est un site qui est hébergé par le Réseau Transition. Donc, c'est gratuit pour vous. Et c'est un WordPress. Et l'idée, c'est que vous pouvez être plusieurs à vous logger et à éditer le site. Alors, je me log. Donc, quand vous créez votre site, vous recevez un login et mot de passe. Et donc, voilà, comme on voit ici, vous verrez, une fois que vous êtes logué, que vous êtes connecté, vous avez un petit bandeau noir qui vous permet d'éditer facilement le site. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur le site ? Il y a la première page d'accueil, avec un certain nombre d'éléments que vous pouvez modifier ou retirer, avec un petit mot d'intro, trois petits pavés. Ensuite, dans le menu, il y a une page déjà présente qui présente la transition. C'est quoi la transition ? Voilà, ça, c'est court. Qui sommes-nous ? Un petit blabla où vous vous présentez. Il y a déjà des photos qui vous sont suggérées. Là, c'était une formation de 2014, je pense. La possibilité, si vous voulez, présenter votre charte et l'organigramme de l'initiative, présenter différents projets. Il y a un agenda aussi qui est présent. Et alors, comme je le disais, ce qui est sympa, c'est que dès que vous rajoutez des événements dans votre agenda, automatiquement, si vous me signalez que vous utilisez l'agenda, vos activités vont se retrouver dans l'agenda des initiatives de transition. Et donc, automatiquement, c'est comme le cas ici, voilà, par Amboivre, ou un autre projet ici, le verger, où Ezembe Copem, Wokra, en transition, ont une activité de verger. Eh bien, ils l'ont juste posté sur leur site et c'est aussi venu sur le site du Réseau Transition et aussi sur le site Wallonie Demain. Et on doit te prévenir à chaque fois ? Non, non, non. En fait, vous me prévenez une fois et du coup, moi, je viens prendre le flux qui est généré automatiquement de votre agenda et automatiquement, tous les jours, lui, il vient checker, tiens, est-ce qu'il y a des nouvelles activités ? Ok, donc, on voyait l'agenda. Alors, nouveauté d'aujourd'hui, la possibilité pour vous de créer facilement une carte de vos environs avec cette question, mais tiens, qui sont les acteurs de transition près de chez moi ? Et donc, c'est la carte de transition qui est aussi accessible via lacartedetransition.be. Alors, on en parlera quand ce sera un peu plus développé dans un article, mais l'idée, c'est qu'on travaille sur ce projet avec InCommon et c'est l'idée que tous les points que vous allez déposer sur cette carte seront accessibles à d'autres cartes et que dès que vous faites des modifs sur cette carte, l'info est diffusée ailleurs. On travaille notamment avec le RCR et pas mal d'assos pour mutualiser nos efforts de carto. Et donc, cette carte de transition, elle est présente sur votre site et c'est une chouette manière de présenter les acteurs de transition sur votre commune. Donc, par exemple, ici, Hucl a déjà pas mal bossé sur sa carte. Voilà, la ruche qui dit oui, des assos, ici, des collectifs SOS Kauberg, domaine de Wolvenberg, Leptirien. Voilà, vous pouvez vraiment cartographier selon des catégories classiques, alimentation, nature, artisanat. Alors, comment est-ce qu'on rajoute un point sur la carte ? Alors, comment est-ce qu'on rajoute un point sur la carte ? Excellent. On clique sur « Ajouter un acteur ». Hop, il faut se loguer parce qu'on... Voilà, super. On ajoute un acteur. Bon, on se connecte. Mais ça, on va peut-être faire dans une autre vidéo, OK ? Donc, dans une autre vidéo, on va présenter la carte, mais c'est vrai que c'est important de capter comment rajouter des points. Vous pouvez présenter... Donc, on a mis « Initiative locale ». C'est typiquement, si vous avez un potager, un projet de « Ripper Café », vous pourriez avoir un espace, une page à chaque fois pour présenter ça. Et puis, la page de contact, avec aussi un formulaire. C'est ça, le même que tu disais... Un outil de recherche. Ça, c'est une page de contact, mais peut-être prendre quelque... Je ne sais pas si ça se met dans une mini-liste, en fait, dans une mise de contact qui pourrait fonctionner avec un adversaire. En tout cas, je propose de déjà clôturer cette première vidéo qui présente un peu les différents outils qui sont sur le site. « Réalisé par Neo035 » – Sous-titrage FR 2021